Musique Zouv, c'est une société qui cherche à développer l'usage du vélo pour offrir une alternative crédible à la voiture personnelle. Pour ça, on est parti du principe qu'il faut faciliter le déploiement des services de vélo électrique partagés. On a vu des modèles très intéressants arriver depuis un an et demi avec des vélos sans station. C'est un modèle qui est intéressant par la rapidité de déploiement mais qui crée du désordre dans les villes. Chez Zouv, on a inventé un nouveau type de stationnement qui fonctionne comme les caddies de supermarché. Il y a une première borne qu'on vient visser dans le sol et puis ensuite, chaque vélo s'accroche au vélo précédent, le premier vélo s'accrochant à la borne. Ça nous permet de mettre 4 vélos au mètre, donc c'est une solution qui est très compacte en étant à la fois très léger en termes d'infrastructure puisqu'on a juste cette première borne à venir visser dans le sol. Ça nous permet de lancer facilement sans demander d'argent à la collectivité. C'est nous qui supportons le coût de l'installation de ces stations et d'offrir une seule station pour structurer le parking dans les lieux denses sachant que dans les lieux moins denses sur lesquels on peut se permettre de garer les vélos sans station, on va le permettre. C'est via l'application mobile qu'on va expliquer à l'utilisateur quand est-ce qu'il doit remettre le vélo en station, quand est-ce qu'il peut laisser le vélo hors station et si ça génère du désordre, de manière évolutive, on pourra venir introduire de nouvelles stations pour structurer le parking. On a choisi le plateau de Saclay pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est la proximité géographique avec notre siège social qui est basée à Venve. La seconde, c'est que c'est un territoire qui présente une grande diversité d'usagers puisqu'il y a des entreprises, des écoles, des collectivités. Donc on a tout type d'utilisateurs, ce qui nous intéresse évidemment pour une phase de test. Et puis enfin, c'est un territoire qui cherche à gagner en visibilité, qui se développe, sur lequel il y a un manque de solutions de mobilité et donc il nous paraissait pertinent à adresser comme lancement produit. L'assistance électrique est quand même un atout tout à fait appréciable pour les gens qui viennent travailler, donc pas forcément en sportif et qui souhaitent accéder au plateau de Saclay d'une manière un peu plus durable que par les véhicules. Donc moi je le teste depuis quelques jours. On découvre un petit peu le plateau aussi d'une autre façon. Donc moi je connais très bien le plateau et là le fait de le parcourir à vélo, ça me fait découvrir des choses un petit peu nouvelles, des points de vue un petit peu différents et tout ça dans d'excellentes conditions. Cette phase d'expérimentation qu'on déploie sur le plateau de Saclay, donc avec 200 vélos, à peu près 12 stations qui sont déployées auprès de grandes entreprises comme Thales, le CEA, l'Onera, des écoles comme Centrale Supélec, va nous permettre d'accumuler des retours utilisateurs, d'améliorer le produit, de mettre en place nos process, ceci pendant toute une durée de 5 mois, suite à quoi nous pourrons travailler sur notre lancement commercial dans le courant de l'année.